Mesdames et Messieurs, l'heure est grave. Le monde entier est sous une position très très fragile en ce moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéoconférence. Oui, M. Taïb Recep Erdogan, le président de la Turquie, le président turc, a fait un discours du côté d'Ankara, chère dame, chère de mesdemoiselles. Mais dans son discours, il a relayé, il a parlé quelque chose qui inquiète le monde et qui fait partie de la situation actuelle, des conflits dans le monde. Il a dit, de nouveaux conflits se préparent dans le monde. Oui, de nouveaux conflits attendent le monde, chère dame, chère de mesdemoiselles. L'heure est très très grave, alors nous sommes en train de parler. Et il faut que tout le monde soit au courant de ce qui se prépare, de ce qui s'annonce. Il n'est pas dupe. M. Taïb Recep Erdogan connaît très bien de quoi il parle. Il fait face à sa nation. Et lorsqu'il parle, il envoie le message au monde entier. Et il a aussi des services de renseignement très très aguerris. Et c'est pourquoi même d'ailleurs, vous avez vu M. Vladimir Poutine a lancé des exercices militaires au sein de la Fédération de Russie. Pas n'importe quel exercice militaire. Des exercices militaires aux armes nucléaires non stratégiques. Vous comprenez ? Les armes nucléaires tactiques. Et c'est très inquiétant. Chère dame, chère monsieur, chère de mesdemoiselles. De l'autre côté, nous observons M. Zelensky qui est en train d'aller du côté de l'Occident pour demander à ce que ce conflit soit, voilà, très gravissime. Donc, à l'échelle mondiale, chère dame, chère monsieur, chère de mesdemoiselles, l'heure est grave. Oui, si je fais cette vidéoconférence, c'est parce que l'heure est très très grave où nous sommes en train de parler. Mais il faut que j'invaitise aussi le peuple africain parce que nous sommes ici, nous sommes là. La majeure partie dans cette page sont des Africains. Il faut que tous les Africains soient au courant de ce qui se passe réellement dans ce monde. Et c'est pourquoi j'anime cette vidéoconférence. Mais s'il vous plaît, avant de continuer, veuillez vous rassurer d'avoir partagé cette vidéo dans tous vos groupes, dans toutes vos pages, sur tous vos profils Facebook. Parce que là-bas, vous avez aussi des amis, des frères et sœurs. Ils doivent être informés et ils ne savent pas comment faire pour nous rejoindre. Poussez au maximum des cœurs et des pouces bleus pour protéger notre vidéoconférence. Rassurez-vous d'avoir cliqué au maximum. Pour les nouveaux, sur cette page, pour ne plus rater nos différentes vidéoconférences, cliquez juste en-dessus là, sur suivre en bleu et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Laissez vos avis en commentaire, même si vous n'avez rien à écrire. Écrivez salut état d'urgence, bonjour état d'urgence, comment tu vas ? Faites des cœurs en commentaire, taggez des gens, envoyez des émojis, faites tout en commentaire. Marquez votre passage. C'est très important. Pour des questions aussi, on va répondre. Chères dames, chères de mesdemoiselles, n'hésitez pas aussi de cliquer sur suivre en bleu et activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Donc, qu'est-ce que M. Erdogan a dit ? Ça s'est passé en Turquie, où il a annoncé, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a averti que de nouveaux conflits attendaient le monde si l'agression israélienne dans la bande de Gaza n'était pas arrêtée. Oui, il sait de quoi il parle. Vous comprenez ? Parce que lorsque vous êtes un fils adoptif au Wiza ou à l'OTAN, ils vont vous soutenir jusqu'à ce que vous gagnez le conflit. Mais même si vous ne gagnez pas, ils vont créer un autre conflit ailleurs pour que ça puisse les préoccuper. Et ils vont t'abandonner dans ce qu'ils t'ont mis. Vous comprenez ? Et vu que les Wiza sont en train de protéger plus que jamais ce monsieur de Neta Yaou et Yaou Galan. Et alors, il continue en disant, chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, il a fait cette déclaration lors d'un discours à Ankara diffusé par la chaîne TRT Haber. Tant que les puissances occidentales soutiennent le premier ministre israélien Benyamin Neta Yaou, le massacre en Palestine ne pourra pas être arrêté. Je le dis ouvertement, c'est lui qui le dit, je le dis ouvertement, de nouveaux conflits attendent le monde si l'expansionisme sioniste se poursuit à Gaza à déclarer monsieur Taïb Recep Erdogan. Il n'a pas mâché ses mots. Il n'a pas gardé sa langue dans sa poche pour le dire. Sachez d'abord que monsieur Taïb Recep Erdogan venait de quitter l'OTAN. Oui, il était dans l'OTAN, il venait de quitter l'OTAN parce qu'il a vu tout ce qui se manigance, tout ce qui se passe avec ces gens qui ne cessent d'actiser des conflits de part et d'autre. Et lui-même d'ailleurs, ils sont en train de vouloir faire un coup d'État contre lui depuis plusieurs moments. Il a compris qu'il mange sur une table avec des dinosaures. Et lorsque vous mangez sur une table avec des dinosaures et que vous, vous êtes humain, le jour où ils n'auront plus assez de nourriture, c'est vous qui vont manger. Et alors, M. Taïbrisep Erdogan s'est retrouvé dans sa position seul. Il n'est pas dans l'UE, il n'est plus dans l'OTAN, il est sur sa position, il contrôle son pays. Chers dames, chers de mesdemoiselles, par rapport à cette situation qui est en train de se préparer plus que jamais dans ce monde et le jour où ça va déclencher, j'aimerais que, parce que moi d'abord, je suis là pour les Africains, je suis là pour l'Afrique, je suis là pour tous les panafricains et pour le panafricanisme. Et c'est pourquoi je lance cette alerte pour mettre en garde tous mes frères et confrères africains de mieux se préparer, de mieux s'équiper. Oui, l'heure n'est plus à la rigolade. Nous passons aux choses très sérieuses. Les situations géopolitiques que vous voyez présentement dans le monde, vous, peut-être, vous pouvez négliger, mais, c'est très au sérieux. Oui, c'est au sérieux, chère dame, chère monsieur, chère demoiselle. Ces gens sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout et ils vont tout faire. Tant que monsieur Vladimir Poutine n'est pas tombé, ces gens vont toujours continuer à faire tout ce qu'ils pourront de leur possible pour bouleverser le monde. Et alors, si nous n'en parlons pas, et d'ailleurs même que nous, nos vidéoconférences sont très, 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 très appétissantes, sont très garnies. Parce que lorsque nous nous décortiquons des vidéoconférences, les Autaniens ne le font pas comme nous. Et ils ne disent pas tout. Comme ce que je suis en train de vous dire, ils ne le disent pas. Parce que le monde entier risquerait de se préparer. Et moi, je le fais parce que je sais qu'il y a des centaines de personnes qui me suivent et ils ont besoin d'être informés ou pas. Chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, l'heure est grave. Je ne veux pas être très long dans cette vidéoconférence, mais ce qui se passe en Israël, les Huiza sont en train de soutenir Netaïaou. Ils soutiennent Zelensky, ils soutiennent tous leurs élèves qu'ils ont positionnés dans les différents conflits. Ils sont en train de les soutenir. Du côté de l'AES, ils sont en train d'encercler complètement l'AES par des bases étrangères. Chères dames, chères demoiselles, regardez vous-même la situation qui se passe. Du côté du Soudan, vous voyez ce qui se passe là-bas. Vous comprenez ? Regardez le Congo, Kinshasa, regardez la Centrafrique, regardez les autres pays et vous allez comprendre que l'heure est grave. Donc, je vais devoir m'arrêter là pour cette vidéoconférence. C'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. La lettre que M. Recep Erdogan a lancé et cette alerte même d'ailleurs qui inquiète le monde. Chères dames, chères demoiselles. Donc, partagez au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Surtout, poussez assez de partage. Oui, assez de partage. Cliquez sur les cœurs. Poussez au maximum de cœurs, des j'aime pour sécuriser cette vidéoconférence. Laissez vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, écrivez salut état d'urgence, bonjour état d'urgence, faites tout ce que vous pouvez pour marquer votre passage en commentaire. N'hésitez non plus de cliquer sur suivre en bleu là, juste là en dessous et activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Donc, cliquez aussi sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Abonnez-vous au maximum à notre chaîne YouTube et prends de la pleure. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualité. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.